Léa Lando, vous avez testé le sport préféré des français ? Exactement, Anne, puisqu'on le sait, le 12 juin, direction... La Coupe du monde ! Et oui, car tout le monde le sait, le sport préféré des français, c'est... Le foot ! Eh, bande d'hypocrites ! Mais non, vous le savez bien, le sport préféré des français, c'est pas le foot, c'est l'apéro ! De Paris à Marseille ! Alors, tu tises ou tu trinques ? C'est pas la Coupe du monde et le ballon rond qui cartonne en France, c'est la Coupe de Champagne et le Ballon de Rouge ! Et croyez-moi, depuis quelques semaines, moi aussi, je suis devenue une grande sportive ! Bon, le problème, ce sont les règles. Déjà, je ne comprends rien au hors-jeu, mais alors, les règles de l'apéro, c'est pire. J'ai aussi essayé de comprendre le hors-jeu après l'apéro, je me suis évanouie. Voici donc les règles de ce sport olympique dans lequel Chris Deslandes a été sacré champion du monde en 1980 et personne n'a encore réussi à le détrôner, bravo ! Et pourtant, à ce sport, dans Samedi Romanoff, on s'entraîne tous les jours ! On forme une belle équipe de gagnants, avec Anne en arbitre de l'apéro. C'est-à-dire que dès qu'un joueur n'est pas bien, elle le remplace sur le champ hurlant « C'est ma tournée ! » Et elle ne le siffle pas, elle chante « Et un ! Et deux ! Et trois verres, déjà ! » Bon, en général, l'apéro dure aussi 90 minutes, mais sans mi-temps. Voici donc les règles. Règle numéro 1, tu attendras que tout le monde soit servi. Règle numéro 2, tu trinqueras toujours dans les yeux. Mais alors surtout, tu écarquilleras bien les yeux pour montrer à l'autre que tu sais bien le faire. Règle numéro 3, tu ne croiseras pas ton verre avec celui d'un autre. Règle numéro 4, tu ne trinqueras pas à l'eau. Non, Anne, on te l'a déjà dit, jamais à l'eau. Et le perrier, c'est pareil. Bon, le problème avec ces règles, c'est qu'on finit surtout par saouler les autres. Mais voilà, une fois ces règles en tête, vous êtes fin prêts pour pratiquer le sport préféré des Français. Donc, l'apéro ! Alors attention, voici le coup d'envoi. Trois, deux, un, top, c'est parti. Et c'est Chris Deslande qui ouvre les hostilités. Il récupère le demi, puis le passe à Fred qui fonce vers Anne. Et il va droit au but. Malheureusement, il rate son coup. Anne l'arbitre, lui siffle son verre. Willy réengage la partie avec un kirk violette. Une première dans l'essor de l'apéro. Un kirk violette. Et c'est un coup franc. Willy joue perso et bois cul sec. Mais la partie n'est pas terminée. L'attaquante Shirley est là. Oui, elle est là pour une fois qu'elle est arrivée avant la fin du match. Shirley est une joueuse bien équipée. Elle arrive sur le terrain avec quelques olives et Tom. Ils sont toujours en forme. Ils sont là pour gagner. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'apéro. Résultat du match, 64. 64 euros remportés par Léalando qui a payé sa tournée. Le prochain apéro se jouera à domicile chez Anne Romanov. On a hâte et surtout n'oubliez pas, après un bon match, c'est important de bien récupérer vos points. Faites vos stages. Car on oublie souvent la règle numéro 5. Boire ou conduire, il faut choisir. Moi, ça fait des années que j'ai choisi. Vu le prix de l'essence, je préfère boire. Ça coûte moins cher, c'est plus drôle et ça soigne la déprime. Car si certains marchent pour oublier qu'ils ont perdu 5 milliards, 85% des Français oublient leur déprime grâce à un sport qui marche. C'est l'apéro. Alors, bonne coupe de champagne du monde à tous. Santé, chin-chin. Quoique cette année, c'est Brasil-Brasil. Et surtout, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...